Aujourd'hui dans Suivez le Guide, il faut prendre une lampe torche. Il y a quelques jours, pour le lancement de notre rubrique Suivez le Guide, vous aviez suivi JB sur les hauteurs de l'église et ça avait donné ça, souvenez-vous. C'était bien, hein ? Bah là on va redescendre un petit peu. Et oui, ça suffit d'avoir la tête en l'air, de lever les yeux au ciel. Aujourd'hui, on continue d'explorer l'église, mais cette fois-ci, on garde les pieds sur terre. Et on va même faire pire que ça, vous allez voir. Aujourd'hui, je vous emmène dans la crypte de l'église de Montevillier. Cette crypte, où ce caveau a été creusé bien des siècles après la construction de l'église, nous sommes alors en 1606, et sa construction a été décidée par une certaine Louise de l'Hospital. Louise de l'Hospital était abbesse de Montevillier. Et en tant qu'abbesse, elle dirigeait donc l'abbaye de Montevillier. Et pour ceux qui ne sont pas du point, l'abbaye de Montevillier se situe juste à côté de l'église. Cette crypte avait pour vocation originelle et unique de recueillir les ossements des religieuses. Et les ossements de ces dames se trouvent toujours là. Je vous invite à partir à leur rencontre avec moi tout de suite. Cette crypte était aussi appelée caveau, et c'est certainement dû à ses petites dimensions, car elle mesure 5,70 m sur 3,36 m, avec une hauteur sous voûte de 2,25 m. Au sol se trouvent de nombreux éléments, des fragments de bois, d'os et de verre. Les ossements ont pour particularité de présenter des traces de peinture dorée ou de feuilles d'or. La grande majorité des morceaux de bois sont sculptés en des motifs géométriques et végétaux. Tous ces éléments découverts ont probablement appartenu à plusieurs meubles reliquaires entreposés à l'intérieur de la crypte. Contre le mur est du caveau, posé sur un petit muret, voici l'ossuaire des religieuses. Les ossements sont disposés en 9 niveaux, formant un véritable mur d'os. Ce mur, irrégulier, atteint jusqu'à 50 cm de hauteur. On a dénombré ici la présence de squelettes d'au moins 84 individus différents, tous incomplets. Nous connaissons le nom des deux premières religieuses qui ont été inhumées au sein de ce caveau. La première, elle s'appelle Marguerite de Polimieux et elle est décédée en 1606, tenez-vous bien, à l'âge de 84 ans. La seconde s'appelle Barbe Maugère, elle avait 29 ans lorsqu'elle est décédée et elle est décédée en 1609. Quant aux abbesses qui, au fil des décennies, dirigeaient l'abbaye, elles ne reposent pas dans la crypte car elles avaient le droit à leur propre tombe. Une seule d'entre elles a fait le choix de reposer ici à sa mort, par misémonial. Par humilité, elle avait demandé à être placée au rang de toutes les religieuses, ses sœurs en religion. Pendant près de deux siècles, on inhuma ici certaines religieuses de l'abbaye de Montevilliers. La dernière inhumation ici a eu lieu le 4 avril 1790 et nous étions alors en pleine ère révolutionnaire. En septembre 1792, les religieuses sont chassées de l'abbaye et on entreprend des travaux dans l'église quelques années plus tard. On condamne alors l'accès à la crypte. On oublie peu à peu l'existence de cet endroit. Plus personne n'y mettra les pieds, et ce, pendant 50 ans. Ce n'est qu'en 1860 qu'on redécouvre la trappe d'accès à la crypte. Et d'ailleurs, certains visiteurs à l'époque ont laissé leur nom et une date de leur passage sur le mur que vous avez juste ici. Nous retrouvons la signature d'un certain monsieur ou d'une certaine madame Viard en 1860, date de la redécouverte, mais aussi d'autres signatures, ça et là, sur le mur, dont une opération mathématique qui se trouve juste derrière moi. Bon, je ne sais pas si ça valait vraiment le coup de la poser. Vous voulez jouer ? Allez, je suis sympa, je vous laisse 10 secondes. Allez, je vous donne la réponse. C'était pourtant pas très compliqué. Attendez, ce n'est pas fini. Le plus mystérieux reste à venir. Je pourrais ponctuer là l'histoire de la crypte, mais il y a 15 ans, un archéoanthropologue est venu étudier la crypte, mais aussi l'ossuaire. Et il a fait des découvertes plutôt très intéressantes. Il a dans un premier temps déterminé que tous ces os étaient des os d'adultes et que la majorité des squelettes étaient âgés de plus de 55 ans. Les os nous révèlent que ces adultes souffraient de certaines pathologies, comme l'ostéophyte ou l'arthrose. D'ailleurs, il a révélé que certaines personnes souffraient de caries étaient même complètement édentées. Mais l'étude scientifique des ossements a complètement bouleversé l'idée que nous nous faisions de la crypte, car l'archéoanthropologue a été formelle. Dans cet ossuaire, il existe aussi des ossements appartenant à des hommes. Il a pu être déterminé qu'au moins trois individus masculins étaient présents ici, dans le caveau même des religieuses. C'est très étonnant et il n'y a plus sidérant encore. Certains crânes portent des traces évidentes de sillage et de découpe. Il n'y a aucun doute. Certains individus, une fois décédés, ont fait l'objet d'une autopsie poussée avec une ouverture totale de la boîte crânienne. On ne s'attendait pas à une telle découverte. Alors ça fait beaucoup de choses, tout ça. Est-ce que cela veut donc dire qu'il y avait des hommes qui vivaient avec les moniales dans l'abbaye, puisqu'on en retrouve des ossements ici ? Certainement pas, c'est impossible. Est-ce que cela veut dire que c'est des religieuses qui ont fait l'objet d'une autopsie après leur mort ? Non plus. Il faut penser que si, en 1606, ce caveau a bien été creusé pour recueillir les ossements démoniales de l'abbaye de Montevilliers, ce caveau a dû, au fil des siècles, changer peu à peu de destination et on l'a utilisé différemment. Alors pourquoi s'est-on autorisé à y placer des ossements d'hommes ? Pourquoi et où a-t-on autopsié certains individus pour ensuite les mettre ici ? De nouvelles recherches pourraient certainement nous éclairer sur ce mystère. C'est sur toutes ces questions que nous terminons notre visite qui, j'espère, vous aura appris quantité de choses sur cet endroit interdit de notre Église. A très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas le guide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501